Bonjour à tous et heureux de nous retrouver pour une nouvelle saison des lundi pédagogie d'Agrinium. Cette saison est orientée sur tout ce qui concerne les dispositifs numériques pour partager, produire, partager des ressources et des outils de manière à pouvoir avancer dans la digitalisation de l'enseignement et la transition numérique et pédagogique. On démarre aujourd'hui avec l'exemple du projet IL, puisque IL est un projet du programme Nouveau cursus d'université, est très en avance par rapport à ce que nous avons pu faire jusqu'à maintenant et c'est intéressant de voir comment ils travaillent en pluriétablissement. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir un grand nombre d'intervenants de l'équipe, à la fois l'équipe team d'ingénieurs pédagogiques, mais aussi deux enseignants-chercheurs. Et donc j'ai le plaisir d'avoir dans l'équipe team Olivier Abgral de l'Institut Agro Rennes-Angers, Elodie Delahaye d'Oniris Nantes, Maëva Ostachi donc de Polytech-Mopelier, Maxime Isner de l'Université Haute-Alsace et je termine par les deux enseignants-chercheurs présents, donc Laurent Grimal de l'Université Haute-Alsace et Lionel Muneglia de l'Ensaya Nancy, comme il y a dans son logo. Voilà, donc je vous propose, donc c'est Maxime je crois qu'il va démarrer la présentation, donc après la, donc nous avons une présentation du projet et du dispositif et pour ensuite avoir un échange questions-réponses. Et donc je vous rappelle, avant de démarrer ce webinaire, que vous avez deux façons d'interagir avec les intervenants et les animateurs. D'une part, le bouton discussion pour préciser, nous donner des informations ou nous poser des questions, mais pas des questions sur l'intervention, puisque les questions sur l'intervention sont dans la rubrique Q&R pour questions et réponses. Et donc je vous remercie de poser vos questions au fur et à mesure de l'intervention et comme ça, ça permettra de les organiser à la fin de la session. Maxime, vous pouvez démarrer votre intervention et on se retrouve à la fin de votre intervention pour les questions-réponses. Maxime. Parfait, merci beaucoup Philippe, merci pour l'invitation. Alors je vais partager la présentation. Est-ce que c'est bon pour tout le monde du coup ? Très bien. Parfait. Alors du coup, oui merci pour cette invitation. Donc on va vous présenter aujourd'hui le projet hybride Innovative Learning Lab. Une petite vidéo introductive pour vous présenter rapidement et remettre en contexte le projet Hybride. Donc il y a un projet qui a démarré en 2018. Une courte vidéo et on se retrouve juste après pour la suite de la présentation. Il est financé par l'Agence Nationale de la Recherche et prend en compte l'aliment au cœur des préoccupations de la société et les nouveaux défis de l'enseignement. Avant de détailler Hybride, expliquons d'abord comment et pourquoi ce projet est né. Depuis la domestication du feu, les aliments ont connu de grands changements. La révolution industrielle entre 1789 et 1900, l'apparition des supermarchés dans les années 50, les premières dates limite de consommation au début des années 60, le développement de la technologie UHT dans les années 70, la création du label agriculture biologique en 1985, suivie de l'explosion des surgelés ou de l'apparition des salades en sachets. La modernisation du secteur agroalimentaire a notamment permis de diviser par 100 le risque létal dû à l'alimentation et a rendu l'alimentation plus pratique pour les consommateurs. Aujourd'hui, l'agroalimentaire est le premier secteur industriel en France avec 11,5% du PIB et embauche quelques 430 000 salariés dans plus de 17 650 entreprises. C'est donc un secteur important. Mais également un secteur en pleine mutation puisque depuis les années 2000, le regard de la société sur l'alimentation a beaucoup évolué. L'acte de manger s'inscrit dorénavant dans les nouvelles transitions sociétales, économiques, environnementales et même numériques. Le goût, la qualité et la santé sont au cœur des nouveaux enjeux de l'agroalimentaire. Les expressions cleanlabel, peu transformé, zéro déchet, slow food, éco-responsable, local, transparence ainsi que la multitude de régimes alimentaires représentent les nouveaux défis du secteur. Tout ceci amène à se demander comment peut-on répondre à ces défis pour mieux éco-concevoir des aliments. Ces nouveaux défis sont à prendre en compte dans les apprentissages puisque ce sont les nouveaux apprenants qui participeront activement au changement. La nouvelle génération des Digital Native a besoin de travailler en grande autonomie et d'être plus responsabilisés. Ces nouveaux apprenants aspirent à apprendre via des cycles d'apprentissage plus courts à travailler en équipe, à utiliser les outils numériques et à avoir des retours plus réguliers sur leur progression. Les formateurs ont donc pour mission d'intégrer toutes ces nouvelles dimensions afin de mieux capter l'attention et de mieux accompagner ces apprenants dans leur formation. Les évolutions qui en découlent passent par le renouvellement de l'enseignement. La pédagogie, c'est-à-dire l'art de transmettre une compétence ou une connaissance doit se réinventer, notamment pour mieux intégrer le numérique et profiter des apports technologiques. Le projet IL est né de la rencontre de ces deux questions centrales dans notre société. Comment mieux éco-concevoir des aliments et comment adapter la pédagogie aux nouvelles attentes. IL signifie Hybrid Innovative Learning Lab et correspond à l'hybridation de concepts pédagogiques au service des formations initiales et continues. 25 partenaires participent activement à la réussite de ce projet pour développer une offre innovante de formation et proposer un modèle d'apprentissage original porté par les formateurs et adapté aux apprenants et à leur diversité. Le tout appliqué au domaine de l'éco-innovation alimentaire. Pour répondre à ses ambitions, IL s'étend sur 10 ans et combine pour la première fois l'enseignement transmissif et les apprentissages actifs par projet et par problème, les connaissances disciplinaires et les compétences opérationnelles. La modularité des parcours pour la formation initiale de Bac plus 3 à Bac plus 5 et la formation continue tout au long de la vie. La conduite de projet dans un réseau de Fab Lab et de réalité virtuelle et une pédagogie hybride entre distanciel, tutoriel et présentiel. L'une des ambitions de IL est de mettre en place un contrat d'apprenance intelligent. Ce contrat adaptera de nouvelles méthodes de transmission et d'apprentissage aux formations de la filière agroalimentaire. Il sera déployé via une plateforme numérique qui associera de façon interactive, adaptable et évolutive à la fois l'apprenant, ses objectifs d'apprentissage et ses formateurs, en fonction de son projet professionnel. La plateforme numérique proposera des formations à distance et des ressources pédagogiques pour que l'apprenant acquière des connaissances et des compétences au travers d'apprentissages individuels et par projet. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site internet ou à visionner la vidéo plus détaillée du webinaire. Si jamais vous voulez en savoir plus, il y a une vidéo détaillée, vous aurez les liens en fin de webinaire. Le projet IL, comme on l'a dit, regroupe 25 établissements partenaires qui sont répartis au sein de 6 actions. L'action 1 qui va s'occuper de la pédagogie 3.0 avec l'hybridation présentielle et distanciel. C'est de comprendre les besoins et les attentes à la fois des formateurs et des apprenants pour construire le contrat d'apprenance qui sera développé au sein de la plateforme. Cette plateforme permettra de suivre l'apprenant au plus près et surtout de lui construire un parcours de formation personnalisé en fonction de son projet professionnel, de ses capacités, de ses envies et de ses objectifs. L'action 2, elle va plutôt entrer en compte dans la scénarisation des processus d'apprentissage 3.0. Elle va construire les scénarii d'apprentissage des connaissances et les processus d'acquisition des compétences qui seront intégrés au sein de la plateforme numérique et qui reprendront les pratiques pédagogiques qui ont été identifiées par l'action 1. L'action 3, elle, elle se concentre plutôt sur les usages et les développements des outils numériques en assurant une veille technologique et en développement des outils numériques qui ont été identifiés par l'action 1 et qui sont du coup adaptés au scénarii d'apprentissage de l'action 2. On a ensuite l'action 4 qui, elle, s'occupe plutôt du déploiement en formation initiale et en formation continue des méthodes et des pédagogies développées par l'action 1 et 2. Elle va déployer les outils hybrides au sein des établissements de Hill et des établissements partenaires et elle va aussi s'appuyer sur différentes enquêtes relatives aux besoins des entreprises dans les connaissances et les compétences afin de construire des parcours de formation continue et de diffuser ce parcours de formation continue dans le réseau Hill. L'action 5, elle, elle s'occupe plutôt de la diffusion, de la dissémination et de la valorisation marchande pour pérenniser le projet au-delà de 2028 et assurer la viabilité de Hill à long terme et elle va aussi définir les règles d'exploitation, de diffusion externe des résultats du projet en participant notamment à des colloques et des webinaires comme celui-ci. Enfin, on a l'action 0 qui, elle, est plus centrée sur le pilotage et la gestion du projet. Elle va assurer le fonctionnement, encadrer le projet. Elle garantit aussi son avancement par rapport aux attendus de l'ANR et c'est elle qui coordonne les actions de développement de la plateforme numérique qui va être vraiment au centre du projet. Donc, comment ces cinq actions, elles travaillent ensemble au sein du projet Hill ? Ça va être à travers l'intranet qui est un des éléments fondamentaux du projet. Je vais arrêter le partage de la présentation pour entrer directement sur l'intranet et pour pouvoir vous faire une présentation un petit peu plus détaillée. Donc, sur notre intranet, en fait, on a donc cette partie chantier pilotage qui est vraiment essentielle dans l'avancement du projet. L'aspect chantier, en fait, il est déterminant parce que c'est celui qui permet de voir en un coup d'œil quel est l'avancement des différents chantiers, donc qui est la concrétisation opérationnelle des missions, des différentes actions. Donc, on voit qu'à l'heure actuelle, on a 42 chantiers qui sont ouverts, dont 11 qui sont terminés, 23 qui sont en cours et 8 chantiers qu'on appelle les chantiers permanents, donc qui vivent leur vie tout au long du projet. Donc, par le jeu des couleurs, on peut voir assez facilement et assez rapidement quel type de chantier on a à faire. Et puis, on voit aussi de manière verticale la distribution et ces liens que vous pouvez voir, ça permet de voir l'interopérabilité des chantiers entre les différentes actions. Donc, par exemple, si on prend le chantier 6 ou le chantier 8, on voit que ce sont des chantiers qui sont mono-actions, donc qui vont vraiment concerner que ces deux actions-là, alors qu'à l'inverse, le chantier numéro 9, lui, va être vraiment horizontal et va faire faire rentrer en jeu l'action 1, l'action 2, ainsi que l'action 5. Et quand on va à chaque fois sur les petites fiches des chantiers, si on clique dessus, on peut voir aussi en un coup d'œil quels sont les objectifs du chantier. Donc, on peut voir que sur celui-là, on en a deux. Ça va être de consolider une autre technique, un schéma et de valider cela auprès des partenaires. On a aussi ensuite directement le lien vers le livrable de ce chantier, donc qui va renvoyer vers le cloud du projet où se situe la majeure partie du travail opérationnel, les documents qui sont créés. Et on voit aussi les différents contributeurs du chantier, si jamais il y a besoin de les contacter pour avoir des informations, pour en savoir plus sur l'avancement du chantier, pour faire un peu le point à ce niveau-là. On a aussi du coup des choses qui sont faites quand on va voir beaucoup plus de personnes. Ça permet vraiment en un coup d'œil de voir à qui on a affaire et comment on peut s'inscrire dans le chantier, comment on peut faire en sorte de faire avancer les chantiers si on voit que certains chantiers ont des blocages et qu'ils n'ont pas évolué depuis un certain temps. On a aussi au niveau de l'intranet, donc du coup, toute la partie ressources humaines, entre guillemets, donc avec un module de présentation de la team d'ingénieurs du projet IL, qui permet d'accueillir les nouveaux membres, qui permet de leur donner les différents accès et de les impliquer dans le projet pour qu'ils soient opérationnels le plus rapidement. On a la partie cloud où, comme dit, il y a toutes les différentes productions qui sont faites et qui sont le lieu d'échange des différents documents et le stockage des documents. On a également une partie contact et une partie établissement qui permet d'avoir accès à l'ensemble des personnes qui interviennent dans le projet, d'avoir leurs adresses mail institutionnelles ou personnelles, d'avoir également accès à leur numéro de téléphone personnel ou professionnel. Et ça permet d'avoir une facilité de contact entre les différents membres. On a aussi un nombre important de filtres qui sont accessibles par le biais du cloud pour vraiment pouvoir cibler facilement les personnes que l'on souhaite contacter. On a aussi un système de filtres avec des connaissances pour le travail, par exemple, de l'action 2, ce qui permet de mieux organiser les réunions et de valider plus facilement les réunions de travail. On a également, du coup, aussi sur l'intranet, les trois labs qui sont un peu au cœur du projet, avec le Fab Lab, le Learning Lab et le Virtual Lab. Et là, en fait, je vais repasser sur la présentation et je vais donner la main à Maïva pour la présentation tout d'abord du Learning Lab. Maïva, tu me remettras ton son ? Oui, merci Maxime. Donc, du coup, le premier outil qu'on aimerait vous présenter, c'est le Learning Lab. Donc, ce Learning Lab, en fait, chez nous, ça correspond à la construction collaborative de ressources d'apprentissage qu'on met à disposition à tout le réseau EAL et qui est sur un domaine bien spécifique, comme vous l'avez compris, l'éco-innovation alimentaire. Et donc, ce concept de Learning Lab, c'est de faire réfléchir et travailler ensemble l'ensemble des enseignants qui participent au projet et qui sont issus des différents établissements et qui sont répartis sur tout le territoire français et même outre-mer pour, en fait, profiter des expertises de chacun de ces enseignants afin de co-construire des ressources d'apprentissage à destination des apprenants de l'ensemble de ces établissements. Et donc, concrètement, ça se matérialise par un centre de ressources qui permet cette mise à disposition des contenus et leur utilisation. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la façon dont on a structuré ce centre de ressources. Donc, pour ça, on a utilisé justement ce qu'on appelle, nous, le Learning Lab. On l'a mobilisé en faisant travailler les enseignants sur l'identification et la hiérarchisation de l'ensemble des compétences qui sont associées au domaine de l'éco-innovation alimentaire. Et on les a organisées sur plusieurs niveaux. Donc là, ce que vous voyez, c'est le niveau le plus large qu'on appelle chez nous le processus et qui va être sous-divisé ensuite en thèmes qui sont des regroupements de compétences. Et ensuite, sur la diapositive suivante, on a la granularisation la plus fine qui est la compétence et que pour chacun de ces niveaux, en fait, on a, comme vous voyez à l'écran sur la gauche, un schéma qu'on appelle fonctionnel qui permet de faire des liens entre les différentes compétences pour les apprenants. Et sur la droite, le schéma qui est plutôt chronologique et donc qui permet à chaque fois d'accéder à chacune de ces ressources en cliquant dessus une fois qu'on est sur le centre de ressources. Et donc, si on clique sur une de ces compétences et qu'on la sélectionne, donc c'est ce qu'on voit par la suite, on se retrouve dans l'espace de cours qui est associé à cette compétence et on va retrouver tout le contenu qui a été co-construit par les enseignants. Donc, en général, ça se matérialise par une petite description de la compétence, une vidéo de présentation. Et ensuite, vous avez, comme on le voit sur la diapo suivante, toutes les ressources d'apprentissage qui sont mises à disposition et qui peuvent prendre plusieurs formats différents. On a, par exemple, des fiches méthodologiques pour apprendre pas à pas une compétence. On a des petits exercices que nous, on appelle simulateurs qui sont avec une autocorrection. Ça peut prendre la forme de quiz ou encore d'études de cas avec des corrections détaillées, par exemple. Et donc, tous ces contenus, en fait, ils sont mis à disposition des enseignants auteurs au départ et de leurs étudiants afin d'être testés en hybridation dans les établissements et validés pour ensuite être mis à disposition du réseau. Donc, ça, c'était l'outil Learning Lab. Et ensuite, un second outil qu'on veut vous présenter, qui est le Fab Lab. Donc, le Fab Lab, c'est en fait un module qui référence l'ensemble des équipements expérimentaux qui sont dans les établissements partenaires du projet IL. Donc, pourquoi est-ce que ça a été fait ? En fait, c'est parce que les projets dans le domaine de l'éco-conception d'aliments innovants, ils sont souvent associés à un besoin pour les étudiants de fabriquer concrètement leur innovation et de les tester. Et en fait, on s'est aperçu que dans les écoles, on n'a pas forcément tous les équipements à disposition. Donc, il y a plusieurs raisons, soit parce que certaines régions ont des expertises techniques qui font qu'elles achètent des équipements spécifiques, ou bien tout simplement parce qu'il y a un coût très important pour acquérir ces équipements. Et donc, il y a un très grand intérêt de faire de la mutualisation de ces outils expérimentaux. Et donc, concrètement, en fait, on se sert de cette base de données actuellement pour nos étudiants qui participent au concours Ecotrophélia, qui est un concours d'innovation alimentaire auquel participe une grande partie des membres du projet IL. Et donc, par exemple, ça permet à des étudiants cette année qui sont sur le site de Montpellier de se rendre à Nantes pour utiliser un équipement très spécifique pour lequel ils ont besoin dans leur projet. Et donc, c'est grâce à cette base de données qu'ils peuvent identifier où se situe l'équipement dont ils ont besoin et aller l'utiliser en réel sur place. Donc, pour le moment, en fait, ce Fab Lab, il est disponible sur l'intranet que vous a montré Maxime tout à l'heure. Donc, on a la possibilité de faire une recherche via des filtres qu'on peut voir sur la diapositive suivante. Et cet intranet, pour le moment, il est accessible uniquement par les formateurs du projet IL. Donc, ce sont ces formateurs qui vont identifier avec leurs étudiants en fait les besoins qu'ils ont et c'est les formateurs qui vont servir de relais pour utiliser cet outil. Donc, les perspectives du projet, ce sera d'arriver à donner l'accès à ces étudiants dans le futur pour qu'ils puissent eux-mêmes consulter la base de données et qu'ils puissent prendre contact avec les établissements qui possèdent les outils expérimentaux qui les intéressent plus facilement. Voilà, ça, c'était pour la partie Fab Lab. Et je laisse la main à Elodie pour la suite du Virtual Lab. Voilà, et donc le troisième Lab de IL, c'est effectivement le Virtual Lab qui, lui, est destiné plutôt à l'usage du numérique au service du distanciel et du présentiel, donc vraiment sur la partie un peu hybridation. Alors, à l'heure actuelle, c'est principalement un outil qui est à disposition sur l'intranet, qui est du coup en accès pour les partenaires IL, au même endroit que les autres labs qui ont été présentés tout à l'heure. Il s'agit en fait d'une liste d'outils numériques. Alors, pour l'instant, on a quand même 85 outils qui sont présents. Et en fait, pour chacun de ces outils, un petit peu comme du coup le Fab Lab, on a l'accès aux descriptions des différents outils, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils permettent de faire. Donc, comme vous pouvez le voir ici aussi, on a toute une fiche avec le type de licence, le coût, les niveaux nécessaires, soit pour utiliser l'outil, soit pour, enfin, rapidement, soit pour, au contraire, l'utiliser de manière plus complexe. Voilà. Et sinon, on a également d'autres aspects pratiques comme, effectivement, des tutoriels qui sont à disposition et, voilà, les coûts, toutes les informations qui sont en fait importantes pour utiliser les outils. Et pour vous, donc, l'objectif principal, c'est de se dire qu'effectivement, si on a un besoin d'un outil, on peut aller chercher de la même manière que sur le Fab Lab également, grâce à des filtres. Donc, qui sont à la dépositive suivante aussi. On peut choisir, donc, par exemple, si on a un besoin sur une catégorie précise, on peut aller chercher directement ce dont on a besoin et voir ce qui existe et voir comment on peut utiliser, du coup, les différents outils. À l'heure actuelle, c'est plutôt utilisé à l'échelle, notamment, de la team ou des partenaires vraiment de heal. Mais après, à plus long terme, sa vocation à être ouvert plus largement pourrait être utilisé. Et d'ailleurs, le Virtual Lab ne devrait pas se limiter, du coup, à cet outil-ci, mais pour l'instant, c'est la seule chose qu'on a vraiment dans le Virtual Lab, mais on imagine des outils qui peuvent être des outils de pédagogie, même des outils en réalité virtuelle ou augmentée. C'est des choses qui sont en réflexion, mais pour l'instant, le Virtual Lab, c'est principalement cette gestion des outils numériques. Merci. Et du coup, voilà, c'était donc les trois labs, en fait, que Maëva vous a présentés, plus ce dernier ici. Et ces trois labs, en fait, sont au cœur de la plateforme HILD. Et d'ailleurs, c'est à leur intersection que se trouve la plateforme, puisque la plateforme fait le lien entre tous ces labs. Et la plateforme sera à terme vraiment l'interface entre les apprenants et les formateurs pour le suivi vraiment de leur formation en hybride au maximum. Je vais laisser la parole maintenant à Olivier. Merci, Elodie. Alors, le projet HILD dispose de forces vives dédiées, dont Maxime, Elodie, Maëva et moi font partie. Alors, en fait, on est actuellement 11 ingénieurs dans la team HILD. On a plusieurs missions au sein de la team, dont le pilotage et l'animation des chantiers avec les enseignants-chercheurs, la dissémination des outils et des méthodes pédagogiques auprès des établissements membres. Alors, on commence déjà à le faire pour les premiers outils, mais également pour les résultats d'enquête qu'on a pu faire auprès des établissements ou sur la ludopédagogie, par exemple. On a également en charge la rédaction et la diffusion de la newsletter du projet. Alors, c'est une newsletter qui paraît sur l'intranet chaque trimestre et qui présente en fait les avancées de certains chantiers, qui fait des focus sur des méthodes ou des innovations pédagogiques ou encore sur des actualités des établissements du projet HILD. Et pour structurer en fait le déploiement des outils et des méthodes et s'assurer de l'utilisation au sein du réseau de ces outils, nous allons lancer d'ici à la rentrée un nouveau chantier dédié au déploiement de ces outils et méthodes. Et enfin, donc, pour communiquer, nous utilisons les séminaires. Nous en avons mis trois en place depuis 2019 pour évoquer l'avancement des projets, présenter les chantiers de la future plateforme et présenter les résultats d'enquête, par exemple. Alors, ce sont des temps forts, souvent très suivis, avec plus d'une centaine de participants à chaque fois et des participants internes, mais aussi externes au projet, pour qui c'est l'occasion de découvrir ce qu'on y fait et suivre l'avancement général du projet. Et donc, prochaine participation des colloques, notamment à l'AIPU en juin 2022, juin prochain. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Olivier. Écoutez, je vois que pour l'instant, il n'y a pas de questions. Ça doit être suffisamment clair. Moi, j'en ai quand même une ou deux, là, peut-être pour lancer les échanges. Comment, bon, maintenant que vous avez un certain nombre d'outils en partage, que vous avez à la fois le Learning Lab et le Virtual Lab et le Fab Lab, est-ce que les retours d'expérience, alors vous avez dit que vous allez vous intéresser un peu plus aux usages, mais les premiers retours d'expérience qui utilisent le plus ? C'est les enseignants, les ingénieurs pédagogiques qui, par rapport à l'usage auprès des étudiants, comment ça se passe ? L'appropriation des outils par les enseignants au-delà de ceux qui sont dans les pilotes de projet ou les pilotes de chantier. Est-ce que là, vous avez des éléments à nous donner là-dessus ? Je ne sais pas, est-ce que Lionel, par exemple, ou Olivier, en tant qu'enseignant pilote, vous pouvez donner des éléments ? Je peux dire quelques mots, c'est encore un peu tôt. Il n'y a pas beaucoup de… Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui ne sont pas directement empliqués dans le projet, qui utilisent des outils, à part sur des… Je laisserai la team compléter, mais à part sur des dispositifs de tests intermédiaires, où à ce moment-là, on va essayer d'implanter un dispositif dans quelques établissements du consortium, de façon à avoir les premiers retours, voir comment ça fonctionne, et puis améliorer ce qu'on va proposer à tout le monde. Ça a été le cas du contrat d'apprenance, par exemple, dont on a parlé dans un précédent lundi d'Agrimium. Donc, voilà. Ce n'est pas encore suffisamment déployé, parce que c'est très compliqué, en fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais le choix de l'interface, et puis c'est des constructions qui sont toutes très, très longues. On est encore au début du projet, même si ça fait déjà quelques années. Et donc, voilà. Pour l'instant, c'est essentiellement utiliser, tester. Les problématiques sont, comment on dit, les bugs sont levés principalement par la team, évidemment, et par les intervenants du programme. Alors, il y a plusieurs questions. Alors, c'est réparti entre la rubrique discussion et la rubrique question-réponse. Il y a une question. Bonjour, merci pour votre invitation. Concrètement, comment il est prévu que la plateforme soit utilisée dans les formations ? Par exemple, certains cours seront-ils uniquement disponibles sur la plateforme ? Alors, c'est effectivement dans les établissements la question qui se pose toujours. Est-ce que, par exemple, les cours que vous avez actuellement sur la Learning Lab, est-ce qu'ils seront sur la plateforme ELE uniquement ou est-ce qu'ils sont aussi sur les plateformes Moodle des établissements ? Comment ça se passe en termes d'appropriation de la plateforme ELE ? Parce qu'on sait que… Est-ce que vous avez mis, par exemple, en place une fédération d'identité qui permet que de sa plateforme d'établissement, on accède directement à la plateforme ELE ? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus ? C'est des questions pièges, je vous vois rire. Non, ce n'est pas des questions pièges, mais au contraire, ce sont des questions qui sont au cœur de la stratégie du déploiement de la plateforme et qui nous font un peu sourire parce que ce sont des questions, par contre, qui sont compliquées. Aujourd'hui, on hésite… Enfin, les deux possibilités qu'on a pour le développement de la plateforme, c'est soit passer sur Moodle, ce qui semble être quelque chose d'assez consensuel au niveau des établissements partenaires, mais qui présentent l'inconvénient, on va dire, d'être un peu un dispositif ancien, d'être une typologie de plateforme qui ne soit pas forcément complètement tournée, adaptée à l'avenir. Et on sait que tout ça, ça passe vite. Et nous, on est à une échéance 2028, là, sur ELE. Soit sur un système, en fait, de microservices qui permet beaucoup plus de souplesse, qui permet de mettre en route une partie de la plateforme, même si tout n'est pas fonctionnel, qui permet d'ajouter un service, d'en retirer un. Si un service est en panne, ça n'impacte pas le reste de la plateforme. Et ce dispositif-là semble un peu plus tourner vers l'avenir en termes de fonctionnalité, de développement. Mais comme il faut qu'effectivement tous les établissements s'y retrouvent, la question n'est pas encore tranchée. C'est vraiment compliqué. C'est aussi compliqué au niveau des établissements d'avoir des retours précis sur les attentes, souvent parce que parfois, aussi, les établissements n'ont pas la réponse à ce stade. Et puis, comme on est énormément d'établissements du domaine, ça veut dire aussi, quelque part, mettre tout le monde d'accord, ce qui n'est pas forcément évident non plus pour des raisons parfois simplement techniques, parce qu'il n'y a pas de problème. On est tous en phase autour du projet, mais techniquement, c'est quand même loin d'être simple. Et sur la fédération, ça sera tout à fait envisageable, mais ce n'est pas encore le cas du fait que la plateforme n'est pas encore déployée. Mais c'est quelque chose auquel on réfléchit aussi, évidemment, de façon à récupérer à chaque fois les données, les inscrits, etc., de chaque établissement, évidemment. OK. Alors, il y avait une question de Denise. Est-ce que vous pouvez rappeler quel outil est utilisé pour la plateforme et le centre de ressources ? Donc là, vous avez… Bon, pour l'instant… Vas-y, Maëva. En fait, pour le moment, on a fait, nous, ce qu'on appelle à notre échelle un démonstrateur pour pouvoir mettre à disposition les éléments. Donc, le centre de ressources, il est sous format Moodle, mais on n'a pas encore statué sur le véritable centre de ressources. Il qui verra le jour en fonction des choix qui seront faits, comme l'expliquait Lyonnais, sur est-ce que ce sera sur Moodle ou est-ce que ce sera du microservice. Donc, pour le moment, pour faire nos petits tests en interne, on utilise Moodle, mais ce n'est pas sûr que ce sera la solution, il sera pérennisé. Et concernant, par exemple, ce que vous avez montré sur le Virtual Lab avec les différentes fiches, etc., là, c'est quoi comme outil de base avec lequel vous travaillez ? Vous pouvez laisser votre micro ouvert. Oui, ça, c'est sur notre intranet. Donc, j'avoue que moi, je ne suis pas technique. Donc, sur la technologie utilisée pour l'intranet, on ne sait pas. C'est la même intranet et extranet. Extranet, ça veut dire que c'est le Drupal, un CMS qui est le CMS Drupal, je pense, puisque c'est Olivier Taupin qui le gère. Oui, c'est ça. Sûrement, oui. Voilà, OK. Merci. Une question de Gabriel. Alors, y a-t-il des projets de coopération ou de partage entre Ile et Hercule ? Alors, si vous pouvez répondre, vous, si vous avez déjà des éléments, peut-être les collègues qui sont déjà dans les écoles, dans les mêmes écoles, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'effectivement, on a parlé de 25 établissements partenaires dans Ile et il y en a seulement 11 dans Hercule et ce sont les écoles de l'Alliance Agrénium qui ne sont pas toutes, enfin, qui sont quasiment toutes dans Ile, mais en revanche, tout Ile n'est pas dans Hercule. Mais peut-être que vous voyez, vous devez voir un peu les interactions possibles, je ne sais pas, Olivier, Elodie, Lionel ? Juste, c'est encore en cours de discussion, il n'y a aucune opposition à ce qu'il y ait un partage, évidemment, et une discussion du fait de la proximité des deux projets. Après, il y a encore une partie qui n'est pas tranchée sur les supports de connaissances où là, il y a de la propriété intellectuelle et où on se confronte toujours au même problème de comment on partage ces ressources-là. Donc, voilà, tout n'est pas tranché pour répondre à Gabriel, mais il n'y a pas d'opposition de principe à ce qu'on partage, au contraire. OK, et les délais, ça sera, c'est quoi ? C'est l'année à venir ou c'est plus ? Oui, 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 non, mais je pense que ça va être dans l'année à venir, ça fait un moment qu'on en parle et il faut que la décision soit prise et les limites au niveau du bureau de Ile. C'est vrai que, par exemple, je trouve que pour éviter d'avoir à refaire ce que vous avez fait sur le Virtual Lab avec l'ensemble des fiches et l'ensemble des descriptions des outils collaboratifs, ce serait dommage de ne pas pouvoir le mettre à disposition des équipes Hercule le plus vite possible, par exemple. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est une partie qui ne devrait pas poser de problème. Moi, je parlais plus des supports de connaissances où là, il y a de la propriété intellectuelle avec des enseignants et la team de différents établissements. Et pour la plupart, le partage ne pose aucun problème, mais pour certains établissements, on est obligé d'en discuter, notamment, pas que, mais les établissements qui sont privés. Ce n'est pas une question simple, en fait. Il n'y a pas d'opposition majeure. Ok, alors, il y a une autre question de Fabrice. Qu'est-ce que représente la communauté éducative utilisatrice de HIL? Nombre d'enseignants, chiffre de diffusion des ressources, nombre d'utilisateurs du Living Lab. Est-ce que vous avez des données là-dessus? Oui, certainement. Oui, alors, pour la partie Learning Lab, la partie co-construction des ressources, on a actuellement un petit peu plus, une centaine d'experts qui travaillent pour reconstruire les éléments. Donc, ça représente beaucoup, beaucoup d'heures de co-construction de réunion. Et en termes de ressources, là, on en est à peu près, je dirais, sans support, parce qu'on distingue une partie connaissance et une partie compétence dans le projet, donc une centaine de supports connaissances. Et sur la partie compétence, on déploie donc thématique par thématique. Donc là, on en a trois qui sont finalisées, sachant que dans chaque thématique, on a une dizaine de supports. Et donc, la diffusion, ça se fait principalement pour le moment, justement, pour les questions de propriété intellectuelle, dont parlait Lionel, via les enseignants qui sont auteurs de ces ressources. Donc, c'est eux qui les testent avec leurs étudiants. Et on n'a pas encore, du coup, statué comment on ferait la diffusion après au reste du membre du réseau. Est-ce que vous avez des ressources numériques pour l'enseignement qui sont très, très utilisées et d'autres extrêmement peu ? Et est-ce que vous voyez que, par exemple, les ressources produites par des enseignants sont utilisées d'abord par les enseignants qui ont fait les ressources ? Et en revanche, y a-t-il une grosse difficulté à ce que les enseignants qui n'ont pas produit les ressources les utilisent ? Est-ce que vous avez catégorisé un peu les ressources numériques pour l'enseignement selon leur type d'usage et selon leur... Qu'est-ce qui fait qu'elles sont beaucoup utilisées et qu'est-ce qui fait qu'elles ne sont pas beaucoup utilisées ? Alors là, pour la partie ils, comme pour le moment, ce qu'on a construit, ça reste aux enseignants auteurs. Donc, forcément, il n'y a qu'eux qui les utilisent. Donc, ça, je ne saurais pas vous répondre. Après, par contre, sur le projet précédent qu'on avait, Ideonis, alors je n'ai pas les études de stade de la plateforme, je crois, je ne veux pas dire de bêtises qu'Olivier, tu lui avais eu accès. Donc, je ne sais pas trop s'il y a une distinction en fonction d'utilisation des ressources. Non, il n'y a pas. Sur Ideonis, Olivier, tu compléteras si tu as des chiffres parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas l'accès aux données statistiques. Mais on ne l'utilise pas. À ma connaissance, ça n'a pas du tout été utilisé pour voir quels étaient les cours les plus utilisés et ceux qui l'étaient un peu moins. Ce qu'on voit, c'est que l'audience de ces dispositifs d'auto-formation, puisque finalement, aujourd'hui, sur la plateforme-là, il n'y a pas d'accompagnement spécifique. Les apprenants, ils vont quand ils ont envie et c'est essentiellement en auto-formation. Donc, on voit que les chiffres d'utilisation augmentent. Et moi, j'ai souvent des retours d'étudiants qui me disent « Oui, c'est super, je suis allé prendre telle ressource parce que j'avais un questionnement qu'elle ne retrouvait pas forcément dans ses cours à l'école. » Donc, il y a une augmentation globale des chiffres. Après, peut-être qu'Olivier, tu sais, mais à ma connaissance, il n'y a pas de distinction. Je pense qu'on peut avoir les chiffres, mais que c'est une analyse qu'on n'a pas faite. Non, ce n'est pas forcément une analyse qu'on a faite. C'est vrai qu'on suit ça, l'audience globale, une fois tous les six mois, une fois par an. Je n'ai pas les chiffres en tête pour donner exactement ces audiences. Maintenant, c'est vrai qu'elles augmentent. C'est assez variable selon les établissements, selon comment les enseignants informent, relancent les étudiants sur l'intérêt d'aller consulter la plateforme. Ce qu'on peut voir, par exemple, c'est que quand c'est utilisé dans certains cas pour le cas des étudiants en césure, en année de césure, comme peut le faire l'Institut agro à Montpellier, on a des augmentations d'utilisation dans ces cadres-là puisque c'est utilisé pour valider des crédits. Donc, voilà, ça permet d'avoir une sur-utilisation pour certains établissements de la plateforme et un intérêt d'aller consulter. OK. Oui, donc, c'est le même problème partout. Une question, Gabriel. Comment vous êtes-vous organisé pour coordonner vos actions entre les 23 établissements, les instances de gouvernance, peut-être rappeler très rapidement comment c'est organisé et puis peut-être dire aussi l'importance de la team parce qu'il y avait une autre question de Fabrice concernant l'animation éditoriale, la rédaction des fiches, etc. Combien vous êtes ? Donc, sur la gouvernance, qui veut dire un petit mot ? Sur la gouvernance, il y a un bureau qui est composé de cinq établissements, je crois, cinq ou six, j'ai un doute. Donc, il y a... Et le bureau s'appuie beaucoup sur le comité de pilotage qui réunit tous les établissements du consortium et qui se réunit aussi souvent que possible et nécessaire. Alors, on a changé récemment la fréquence, donc je ne sais plus. Je crois que c'était tous les trois mois. Je serais peut-être Laurent... Oui, je vois que Laurent est d'accord, donc ça doit être ça. On a remanié, là, comme on est arrivé à une période où on a fait un bilan au niveau de l'ANR et avant le Go-No-Go, on a re-réfléchi, on a essayé d'améliorer le fonctionnement. Il n'y avait pas de problématiques majeures, mais on a essayé de faire en sorte qu'il y ait encore plus d'échanges entre les différents membres. Donc, voilà pour l'animation. Je crois que c'est la question de Fabrice. Je regarde en même temps. Non, ou de Gabriel. Oui. Et après, effectivement, l'animation éditoriale, c'est plus à la charge de la team, si je comprends bien la question. Oui, c'est-à-dire la team, donc, en fait, c'est combien de neuf vous êtes, c'est ça, ou onze ? Actuellement, onze. Et en fait, on a des profils pour beaucoup d'entre nous issus des formations, des établissements du projet, mais aussi du secteur informatique ou de l'ingénierie pédagogique. OK. Et donc, vous vous répartissez du coup les rôles en fonction de vos compétences ou vous vous co-formez pour être... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On se co-forme. Par exemple, typiquement pour la newsletter, par exemple, on a une rédaction en chef qui tourne et puis on se répartit, en fait, les rédactions d'articles, d'actu, au sein de la team. Donc, on essaye d'être polyvalent autant que possible et puis de se répartir la plupart du temps les rôles. Mais bon, effectivement, il y en a qui ont des compétences un peu plus élevées dans certains domaines. Donc, forcément, ça peut permettre d'aller plus vite dans certains cas. Et en termes d'animation éditoriale du type, en dehors de la construction d'un newsletter, est-ce que vous avez des outils d'animation du type blog, du type forum pour pouvoir échanger non seulement au sein de la team, mais aussi avec l'ensemble des enseignants-chercheurs qui sont mobilisés dans le projet ? Alors, là, on a plus tendance à utiliser le mail pour communiquer au sein de la team. Alors, au sein de notre team, on a un groupe, un réseau social. On utilise un réseau social pour communiquer aussi parfois. Mais sinon, on a une communication quand on veut diffuser, par exemple, un document qui vient d'être finalisé. Voilà. où on utilise surtout une communication par mail. OK. Alors, une dernière question concernant, enfin, pour l'instant, concernant les crédits. Donc, vous disiez, il y a des établissements, il y a des cours ou des ressources qui sont plus utilisés parce que, par exemple, l'Institut Agro-Montpellier, il crédite certains cours de la plateforme dans le cadre des césures, par exemple. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel il y a eu des discussions entre vous pour donner des crédits CTS sur un certain nombre de contenus d'enseignement ? Alors, là, je pense qu'il faudrait mieux que quelqu'un de Montpellier prenne la parole là-dessus si quelqu'un est présent, mais c'est dans le cadre de la césure, en fait, où il y a… Oui, mais dans la césure, la césure, il y a besoin d'obtenir des crédits CTS. Donc, en fait, ça veut dire que ce que l'on voit souvent, c'est que les cours sont d'autant mieux utilisés qu'il y a une prescription et qu'il y a une évaluation qui sert dans un cursus. Et donc, les césures, il faut un certain nombre de CTS pendant la césure et ce qui fait que c'est pour ça que c'est plus utilisé. Et donc, c'était juste pour savoir s'il y avait une dynamique justement de reconnaissance de crédits CTS dans un certain nombre de contenus de la plateforme pour qu'ensuite, ça puisse être utilisé, y compris en substitution d'enseignement présentiel, par exemple. Il y a Paloma qui est présente et qui fait partie de Supagro qui a apporté une réponse. Donc, effectivement, il y a une équivalence de 150 heures de travail personnel et la plateforme Idéonis, en fait, quand on valide les cuisses, ça donne des badges et ces badges permettent de valider après. Mais à ma connaissance, il n'y a que, pour répondre à Fabrice, compléter la réponse, il n'y a que Supagro, enfin, l'Institut Agro du coup Montpellier aujourd'hui qui fait ça. Il n'y a pas, enfin, nous, à l'Ensaya, on ne le fait pas, on les utilise pour compléments de formation, d'auto-formation quand les élèves ont des besoins. Par contre, il n'y a pas d'attribution de crédit ECPS par rapport à ces modules-là parce que, voilà, on attend, on n'attend rien du tout, mais je pense qu'on le fera quand on sera au clair au niveau de la plateforme Idéonis et qu'il y aura un déploiement de ces dispositifs puisque la réflexion et qu'il y ait une part de certification de ces modules pour la formation initiale et pour la formation continue. Donc, aujourd'hui, j'espère que ça répond à la question de Fabrice, mais c'est déployé de façon très, très anecdotique le temps qu'on se mette tous un peu d'accord sur ce qu'on veut faire. OK. Et une autre question, justement, par rapport à ces questions de ressources. Est-ce que vous avez mis en place un process de maintenance ? C'est-à-dire, est-ce que, parce que les ressources, là, vous avez sur 10 ans, forcément, il va y avoir un certain nombre d'évolutions, est-ce que vous avez mis en place une méthode avec un dispositif de mise à jour des contenus des ressources numériques au fil du temps ? Puisque celles qui ont été produites dans le cadre du projet Côte-Ophélia en 2015 ou 2016, certainement, qu'en 2028, il y aura eu un besoin de mise à jour. Est-ce que ça, c'est travaillé, c'est réfléchi ? Oui. En fait, on a fait un planning de construction des ressources, donc entre 2018 et 2028, qui, donc, en trois temps, en quelque sorte, on fait une première version des ressources qui correspondent soit à la transposition de ce qu'il y avait déjà sur l'ancienne plateforme pour la mettre à disposition sur la nouvelle. Une deuxième version qui est du coup de la construction en ce moment avec les enseignants où on sait sûrement que dans quelques années peut-être elle sera à mettre à jour. Donc, du coup, une troisième version à la livraison en 2028 avec une réactualisation des documents, sachant que la construction des ressources, on distingue un petit peu les thématiques parce qu'on a des enseignements où on sait c'est des informations théoriques qui, en général, sont statuées, pérennes, etc. Je dis n'importe quoi, mais en thermodynamique, il y a peu d'évolution sur les procédés, etc. Et par contre, il y a des thématiques. On travaille, par exemple, en ce moment sur la thématique du clean label qui est plutôt actuelle et qui n'a pas encore de cadre réglementaire. Donc, ça, on sait qu'on l'a construit maintenant, mais peut-être que dans deux, trois ans, il faudra la réactualiser. Donc, là, pour le moment, on a fait en trois temps. Je dis aujourd'hui, c'est depuis 2018 jusqu'à à peu près mi-projet, donc à 2024, on va dire, et une version 3 en 2028. Et après, par contre, on n'a pas encore statué sur l'après-projet et comment est-ce que, en fonction de la pérennité de Hill, comment est-ce que ce sera fait plus tard. OK, merci. Bon, peut-être une petite question de Gabriel qui dit est-ce que vous avez eu du retard avec la pandémie ? Non, en fait, j'étais en train de taper la réponse. On a basculé à 100% en visio, en distanciel. Ça nous a permis de tester tous les outils et de voir aussi dans quelle mesure cette approche était plaisée aux apprenants et aux formateurs. Donc, ça a été assez instructif et du coup, il n'y a pas eu de retard majeur identifié sur la progression. Par contre, on est quand même content de refaire des réunions en présentiel parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu longué de faire que de la visio. Ça a montré aussi, ça a permis aussi ce qui est intéressant pour nous et pour la plateforme numérique de mettre en avant les limites, les atouts de la visio et ses limites aussi pour les apprenants comme pour les formateurs. Mais du coup, le constat quand on a rédigé le Go-No-Go par rapport au prévisionnel était qu'il n'y avait pas eu de retard majeur sur la progression. Très bien. Écoutez, un grand merci à vous pour ce premier webinaire sur les ressources en partage. Merci de nous faire profiter de votre expérience parce que vous avez, comme je le disais tout à l'heure par rapport à Hercule, vous avez un certain nombre de temps d'avance et je pense que ce sera important de partager et de continuer à partager pour pouvoir en particulier sur la plateforme utiliser des outils de partage qui soient similaires pour qu'on avance ensuite tous ensemble dans les projets. Merci à vous tous et puis la semaine prochaine, on va continuer l'investigation des différents dispositifs en partage. La semaine prochaine, nous aurons la directrice de FunMoot qui présentera la plateforme FunResource qui là aussi est un ensemble de ressources et d'outils à disposition de l'ensemble de la communauté de l'enseignement supérieur. Et donc, je pense qu'en particulier sur le champ agroalimentaire, il y a des ressources des autres universités non partenaires d'Île ni d'Hercule qui seront aussi intéressantes à mobiliser. On en parlera la semaine prochaine. À bientôt, bonne semaine et à la semaine prochaine pour ceux qui seront là. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.